bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture j'ai eu pas mal de manga dernièrement j'ai lu quand même donc je vous montre ça tout de suite dernièrement j'ai lu amstramgram de mj harlidge d'ailleurs j'ai oublié de vous le présenter dans le book haul du mois d'octobre voilà que je viens de tourner donc voilà je me suis acheté au mois d'octobre et à peine acheté je l'ai dévoré donc c'est un premier tome d'une saga de 4 4 livres il me semble il ya amstramgram il ya il court il court le furet il y en a je sais plus je vais vous dire ça je vais vous dire ça mais oui il ya quatre tomes il court il court le furet en tome 2 après il ya la maison de poupées et ensuite il ya au feu les pompiers donc c'est la saga ellen glace donc et un bris c'est le nom de l'enquêtrice que l'on va suivre lors de cette histoire où elle va enquêter sur des disparitions et comment comment vous expliquer ça des gens vont réapparaître pas au début une personne va réapparaître une jeune femme dans un état pitoyable et elle va elle va révéler qu'elle a tué son petit ami voilà qu'elle a été enfin elle avait pas vraiment le choix si elle voulait sortir vivante mais soit elle est vivante mais l'est elle vraiment étant donné le calvaire qu'elle qu'elle subit elle s'en veut elle 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 ressasse tout le temps tout le temps ce qui s'est passé et enfin après le calvaire qu'elle a vécu on peut pas dire qu'elle soit vraiment vivante mais ça va pas être la seule à subir des sévices il y a une personne qui est un serial killer mais il tue pas il oblige les gens à se tuer il les met dans ils les enferment dans un lieu voilà isolé la civilisation et ils n'ont rien à part un téléphone avec quasiment plus de batterie et qui est bloqué voilà juste un message qui non on les appelle une fois je trouve enfin ils reçoivent un appel comme quoi si la personne veut rester en vie elle doit tuer son partenaire de cellules ou inversement voilà il pourra y enriger un seul pourra survivre donc hélène race va mener l'enquête mais elle aussi de son côté est assez sombre assez spéciale on alterne les chapitres avec beaucoup de points de vue et c'est vraiment haletant on s'ennuie pas du tout il se passe toujours plein de trucs voilà j'ai du mal à le lâcher enfin c'est vraiment une très bonne lecture je suis vraiment très très contente de me l'être procuré voilà donc j'ai hâte de me procurer la suite pour pouvoir continuer ses enquêtes mais voilà ce premier tome était déjà très très bien ensuite j'ai lu le premier tome de la saga Nevel Nevel de Colin Hoover et Therine Fischer saga que j'avais dit que je ne lirai jamais 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 Nevel Nevel mais voilà je l'ai trouvé d'occasion du coup j'ai pris là actuellement je lis le second tome mais ça va faire combien de jours je vais l'entamer ça va déjà faire au moins trois quatre jours qu'il est entamé et j'avance pas parce que j'ai pas forcément envie au boulot j'ai pas le temps donc voilà mais bon j'ai lu ce premier tome je sais que je vais être forcément déçue par la fin vu les avis qu'il y en a eu ça se lit ça se lit quand même bien mais c'est pas ça me je sais étant donné que je sais que je vais être déçue voilà j'ai pas forcément envie de l'ouvrir quoi donc dans cette histoire on découvre Charlie et Silas Silas enfin je dis Silas donc Charlie et Silas perdent la mémoire régulièrement ils ils là ça va se passer dans leur ils sont au collège ils sont où je sais même plus s'ils sont au collège ou au lycée moi j'ai perdu la mémoire aussi je crois elle même ne sait pas au début si elle est au lycée ou à la fac elle ne sait plus qui elle est qui sont les gens qui l'entourent mais elle va se souvenir de comment on utilise tel ou tel par exemple un téléphone elle va savoir elle va savoir certaines choses mais se souvenir de qui elle est qui est Silas qui est ne serait-ce que sa mère ou sa soeur non non mais elle va savoir conduire elle va savoir plein d'autres choses mais ça et Silas est dans le même dans le même état qu'elle et ils vont essayer de d'apprendre qu'est-ce qui leur arrive qui ils sont voilà l'un et l'autre ensemble mais bon on n'a pas les réponses voilà dans celui-ci forcément étant donné qu'il y a trois tomes trois petits tomes qui coûtent la blinde voilà 13,50 euros donc j'ai envie de savoir mais franchement je sais que je vais être déçue est-ce que je reconnais la plume de Colin Hoover ou non et Taryn Fisher non plus je sais que la fin c'est de Taryn Fisher mais après quel chapitre a été écrit par Colin Hoover ou non je ne saurais pas vous dire mais enfin voilà ça ça va quand même vite à lire les chapitres sont pas très très longs on alterne entre Charlie et Silas mais enfin voilà je sais que je vais pas kiffer de ouf donc je vais continuer je vais continuer mon tonne 2 là et je verrai bien de toute façon elle sera lui mais je m'attends pas un truc de fifou c'est clairement parce que je l'ai trouvé d'occasion ensuite c'est le bazar parce que c'est pas dans l'ordre mais vraiment pas dans l'ordre quoi voilà donc ensuite j'ai lu E is Beast c'est de qui ça ? c'est de Saki Aikawa donc là c'est un double tome de chez France Loisir mais enfin voilà j'ai enchaîné les 13 tomes en fait et je les ai pas tous en double tome par exemple le 13ème tome je l'ai en version basique donc chez Soleil Manga et enfin la couve elle spoil en plus mais c'est une saga manga que j'ai voilà je l'ai dévoré clairement je les ai enchaîné j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai que les deux premiers tomes en neuf en fait le reste c'est des occasions que ma soeur m'avait trouvée donc voilà c'est une saga que j'ai beaucoup beaucoup aimé donc dans cette histoire qu'on va retrouver comment il s'appelle je sais déjà où Ogami qui voilà se fait maltraiter par un de ses collègues un de ses collègues un jeune garçon dans la même classe qu'elle quand ils sont en primaire et voilà depuis elle a une peur bleue des garçons elle a été traumatisée par lui donc voilà elle aime pas les garçons elle a dû déménager avec ses parents donc elle a quitté cet établissement scolaire voilà donc ça allait beaucoup mieux pour elle mais son père étant mort elle redéménage avec sa mère et elle retourne voilà dans la ville où elle a vécu auparavant et va devoir donc retourner à l'école elle a quelques années plus là elle rentre au lycée je crois mais voilà elle va se retrouver de nouveau né à né avec Keita voilà elle va se retrouver dans une classe que Keita et il va recommencer à la harceler un petit peu enfin voilà mais il va il va se passer quelque chose qui va faire que ils vont t'amener à passer encore beaucoup plus de temps ensemble donc j'ai beaucoup aimé cette histoire même si voilà la fin est allée très très vite et mais j'ai beaucoup aimé c'est mignon c'est mignon tout plein mais elle elle dit enfin elle ose rien dire et bon on sait qu'elle a peur des garçons ou quoi mais enfin voilà elle devrait se rebeller un minimum quoi ça va et lui enfin c'est une saga une saga que j'aime beaucoup donc voilà pourquoi pas me les relire c'est calme mais voilà ceux-ci je les garde mais j'ai vraiment beaucoup payé ensuite j'ai lu LDK le 5 et le 4 et 5 il on avance toujours pas je trouve on avance toujours pas donc je m'achète la suite là mais je préfère i the beast à LDK pour l'instant là j'en suis au début en 5ème tome voilà il y a 20 23 24 je sais même pas si c'est fini je pense pas que ce soit fini mais voilà dans celui-ci le mec il m'énerve tellement que mais je vais continuer cette saga dites moi en commentaire si vous l'avez il fait une maintenant j'essaierai de ranger ça au montage mais donc oui c'est une saga que je vais continuer malgré que oui le gars il me sort par les trous de nez je sais pas mais j'espère que ça va s'arranger dans les tomes à venir et qu'elle elle va elle c'est un peu comme enfin j'ai l'impression que c'est dans tous les mangas les nanas elles sont je sais pas affirmez vous un petit peu les meufs ensuite j'ai lu ça fait longtemps ça le tome 5 otage du plaisir j'espère que je vous en ai pas déjà parlé donc de Psy Changeling j'ai bien aimé tous les tomes précédents j'aime bien suivre cet univers de métamorphes et de psy voilà et il y a toujours un fond d'enquête où il se passe toujours quelque chose là dans celui-ci on va retrouver Achaya qui est une psy voilà de haut niveau et elle veut tout faire pour délivrer son fils du psy net donc on va la voir lutter et tenir tête à Dorian Dorian qu'on a déjà vu dans des tomes précédents Dorian qui est un métamorphe qui n'est pas capable de se métamorphoser voilà il n'a jamais réussi à passer le cap donc il est je sais pas trop comment on appelle ça je sais plus si je retrouve le mot quand je fais le montage vous le mettrai mais là je ne le trouve plus ah mince ah mince ça m'ennuie ça ne revient pas donc oui Dorian est le seul de sa meute à ne pas savoir se métamorphoser mais c'est pas un un handicap pour lui il a su passer outre et il se donne à fond en tant que ah il l'attend voilà c'est un métamorphe l'attend donc il arrive à passer outre voilà cette faiblesse qui n'en est pas qui n'en est finalement pas une parce qu'il est tout aussi fort qu'un autre il est haut gradé il est le second de Lucas qui est le chef de la meute voilà donc ça va être lui qui va venir en aide au fils de Achaya cette luminosité de mer je suis désolée et voilà il va devoir veiller sur son fils et elle va il va lui agriver des choses pas très très jolies voilà les psys il vaut mieux en faire baver à elle et Dorian va être là pour elle mais elle elle va rester toujours très froide très psy voilà elle veut rester sur le piscinette et continuer à avoir une image et un contrôle total voilà mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et j'ai à de lire la suite même si là le prochain 8 clic il faut que je lise il faut que j'avance dans mon autre saga des ombres de la nuit j'essaye de m'alterner les deux essayer d'avancer un peu sur les deux pour en commencer une nouvelle parce que ça va faire beaucoup trop mais voilà essayer de terminer d'avancer au maximum celle-ci pour en commencer d'autres après parce qu'après je vais mélanger trop de trucs je pense parce que là il y a quand même pas mal de personnages et on retrouve les personnages des tomes précédents et ça évolue et c'est très 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 c'est très agréable donc oui cette saga là je peux que vous la recommander soit il y a beaucoup de tomes mais bon quittant en lire qu'une les et celles-ci ensuite j'ai lu un ebook c'était ma lecture du mois de novembre donc Demandez-moi la lune de Sylvie Barrette Lefel donc c'est une romance c'est aux éditions Sharon Kenna c'est un livre qui est dans ma palle qui était dans ma palle depuis tellement 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 longtemps il est sorti en 2013 c'est pour ça que je l'avais mis dans mon challenge et pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le lire ce livre je l'ai trouvé tellement magnifique voilà c'est un coup de coeur j'ai vraiment adoré cette histoire d'amour donc là on va suivre Catherine qui est majordome dans un hôtel luxe hôtel luxueux de Paris et elle va avoir à sa charge elle va devoir se charger d'une personne VIP qui n'est autre qu'un célèbre comédien Matthew Dickinson et il va lui en faire voir de toutes les couleurs il va être très très dur avec elle et elle elle essaye toujours d'être au top 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 au niveau de son boulot c'est toute sa vie son boulot elle adore ce qu'elle fait et lui il comprend pas ça qu'elle puisse aimer faire le ménage passer derrière les gens et voilà dire amen à tous si je puis dire et il va se passer des choses c'est une très très belle histoire d'amour on se doute hein voilà je vous spoil le pas il faut que je rétripe mais j'ai beaucoup aimé cette histoire Catherine va devoir faire un choix savoir si elle veut ou à continuer à acheter majordome dans son hôtel ou accepter un contrat de plusieurs mois au service de Matthew on se doute de ce qu'elle va choisir sinon il n'y aura pas d'histoire mais voilà j'ai beaucoup 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 aimé j'ai beaucoup aimé le prologue voilà cette histoire m'a beaucoup plu et oui j'aurais du la lire beaucoup plus tôt voilà mais bon j'ai quand même relativement bien aimé malgré que je lis beaucoup de romances ça l'a fait totalement avec moi donc voilà pour mes dernières lectures j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu un de ces livres est-ce que vous vous en avez pensé peut-être que vous avez lu Demandez moi la lune et que vous l'avez pas aimé non ça peut ça peut être possible on a tous les mêmes loups les mêmes attentes du livre donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ça sera dimanche prochain et je vous fais d'énormes bisous et d'ici là bonne lecture Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz